Quand on travaille dans le secteur de la mode, du design, de l'artisanat ou de l'industrie, le numérique permet de développer son activité. Allons à la rencontre de ces entrepreneurs et entrepreneuses pour savoir dans le détail comment ils s'y prennent. Pour nous le numérique il est indispensable dans tout business plan qui est présenté par les créateurs qui sont accompagnés. On organise des formations et particulièrement sur la présence sur les médias sociaux qui sont aujourd'hui indispensables pour une marque d'autant plus de produits créatifs, de se faire connaître et identifier du plus grand nombre. Et enfin nous les accompagnons à développer leur plateforme d'e-commerce qui est une étape complémentaire pour pouvoir faire rayonner la marque au national et à l'international. Merci Delphine. Vous êtes la créatrice de la marque ZU. Le numérique est au coeur de votre stratégie, voire du développement de votre marque. Vous nous racontez comment ça se passe ? Alors le tout début ça a commencé par un blog dans lequel j'ai commencé à proposer des do it yourself. Alors c'est des printables, c'est à dire que c'est des fichiers que je propose à télécharger. Ça a permis en fait de faire connaître la marque avec un côté un peu ludique et gratuit. Et c'est ce qui a créé tout ce réseau en fait qui me suit encore aujourd'hui. On pourrait penser que le numérique et l'humain parfois ça s'oppose ou que le numérique et l'artisanat ça s'oppose ? Dans cette situation pas du tout ? Non pas du tout parce qu'au contraire il faut se débloquer par rapport à ça. C'est à dire que le numérique il faut apporter quelque chose d'humain. C'est vrai que l'image on peut s'arrêter que le côté marketing, publicitaire, etc. Je pense qu'il faut proposer autre chose. Montrer un peu plus que le produit publicitaire. Voilà, montrer un peu les coulisses, comment se déroule une production, aller à l'atelier de confection, prendre en photo les couturières. C'est un petit croquis au coin de table. Voilà, j'ai eu cette idée. Voilà, c'est montrer des petites choses comme ça, un peu vivantes. Après le blog, la création d'une véritable image de marque, il y a eu la commercialisation. On démarre par des points de vente physiques, mais aujourd'hui on en est passé au numérique. Comment ça s'est passé ? J'ai distribué ma marque à travers des points de vente en France et à l'étranger. Et après comme j'ai eu cette communauté, je me suis aperçue que les gens voulaient acheter en direct. Donc j'ai pris la décision de créer une boutique en ligne et de proposer en direct mes produits. Mais c'est vrai que ça a relativement vite fonctionné. De par la nature de leurs activités, les centrales d'achat ont particulièrement besoin du numérique. Retour sur une expérience mutualisée avec PME Centrale Lyon. Donc le numérique permet de mettre en relation plus facilement nos adhérents et nos fournisseurs. On met vraiment en relation les adhérents, qui sont de différents secteurs de l'activité, avec des fournisseurs, nos 200 fournisseurs. Donc c'est un contexte commercial qui se fait entre les deux parties. Comme un réseau social en fait ? Voilà, c'est une mise en relation en fait. Donc ça, ça passe par notre CRM qui est là pour agréger les données et du coup récolter les bonnes informations sur les besoins de nos adhérents. Et ensuite, nous mettons à disposition une plateforme sécurisée où l'adhérent va pouvoir aller chercher les infos dont il a besoin. Alors, on voit très clairement en venant ici dans vos locaux qu'on sent que la transition numérique s'est très bien effectuée, qu'elle fait vraiment partie du projet de l'organisation. Ça veut dire quoi concrètement ? Donc PME Centrale a toujours été sur le concept du collaboratif et nous continuons par exemple à nous former sur les outils digitaux en interne pour pouvoir épauler plus facilement nos adhérents et nos fournisseurs.